bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on se retrouve suite à ce patch qui a eu lieu et à cette annonce qui n'était pas encore tombé ingame au moment où j'ai record cette vidéo peut-être elle va tomber entre le moment de la mise en ligne et le record de cette vidéo en tout cas pour le moment elle n'est pas encore tombé on retrouve juste l'annonce sur le facebook officiel d'infinite galaxy et sur le discord officiel d'ailleurs je vous invite à rejoindre le facebook officiel d'infinite galaxy tout comme le discord on y retrouve vraiment beaucoup d'informations intéressantes et bien évidemment les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos mais également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le manquer et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay et vous avez cliqué ici en bas à droite pour vous abonner à la chaîne bien évidemment et dans la description de la vidéo vous retrouverez le lien pour télécharger le jeu sur android et sur ios on va donc se pencher sur ce patch log et voir dans les détails ce que ça va nous apporter et few moments later on se retrouve donc sur le discord officiel d'infinite galaxy dans la partie annoncement cette section annonce c'est là tous les patchs log sont mis et on voit maintenant il ya une petite nouveauté c'est king lion qui a annoncé ce patch avec la spécification des langues qu'il parle on voit king lion parle anglais et allemand et bien écoutez c'est la première fois que je vois ce système de tag sur un discord de d'un jeu et je trouve ça vraiment une excellente idée très performant de savoir directement alors il est probablement allemand pour parler allemand et anglais en général on est allemand ou du moins il est d'origine allemand puisque par le passé c'était toujours jpac qui nous donnait les patchs log on voit jpac qui est un employé si je dis pas de bêtises soit décrit player support serveur booster il me semble qu'il est employé jpac de camel et king lion quel est son statut à king lion on le regarde il est juste discord vet donc c'est vraiment un joueur je pense que c'est un joueur mais c'est possible que ce soit aussi un employé de camel donc regardons plus précisément ce patch log le point 1 est très intéressant l'un des plus intéressants puisque le statut safe reinforcement a été renforcement protégé en français a été créé et il a une particularité quand vous renforcez donc un allié sur le territoire d'alliance c'est bien écrit sur le territoire d'alliance donc ce statut n'existe apparemment que sur le territoire d'alliance même s'ils n'en font plus part s'ils font plus référence à cette cette spécificité dans la suite du texte lorsqu'on renforce donc une troupe la la troupe la flotte qu'on va envoyer pour renforcer en et qui sera en statut de renforcement protégé renforcement sain et bien ne pourra pas changer de cible en cours de route quand on le lance soit en rappelle la flotte soit elle envoie et elle va combattre mais on ne peut plus en tout cas la faire changer de cible et on peut toujours utiliser les téléportes et les accélérateurs pour voler mais ça se limite à ça c'est vraiment important ça on peut pas la faire changer de cible deuxième point sur les parchemins bleus on le voit il y a un système de parchemins qui ont été changés il n'y a plus de système séparés de type je vois pas bien à quoi ça correspond et donc ce changement va provoquer pour ceux qui ont déjà des stocks de parchemins une modification automatique au ratio 1 1 pour un parchemin je dirais spécifique un parchemin bleu spécifique on va récupérer un parchemin bleu générique et ça sera ajusté il nous dit selon le niveau de la flotte de chaque parchemin qu'on avait déjà débloqué ça je n'ai pas vu in game pour tout vous dire je n'ai pas constaté après j'ai peu de parchemin voire aucun parchemin inutilisé peut-être faudrait que je vérifie faudrait que j'aille vérifier ça en tout cas je n'avais pas vérifié avant de voir ce patch log depuis que le patch avait eu eu augmentation du coût increase de material cost augmentation du coût des matériaux pour les parchemins bleu et vert alors c'est étonnant qu'ils disent bleu et vert car in game il ya un nom je crois que c'est normal ou standard et supérieur il ya un nom pour ces couleurs moi je vous donne les couleurs quand je suis je vous fais les records mais en général il ya un nom si vous cliquez dessus c'est étonnant que aussi il dit des couleurs ce qui montre que on va pas s'embêter à donner des noms et les couleurs sont très parlantes comme ça réduction des coûts de material pour les légendaires là c'est très bien oui orange c'est légendaire c'est très bien ils augmentent le coût pour les verts et les bleus ils réduisent pour les oranges c'est de la balle et les la différence nous va nous être remboursé on va récupérer ça c'est top aussi par mail on va récupérer la différence de coût qu'on a mis dans le orange donc on va récupérer plus de parchemins donc en théorie on devrait pouvoir monter plus haut plus facilement quatrième point ils ont ajouté là c'est de la balle ça me rappelle star trek c'est vraiment énorme ils ont ou au star wars ils ont ajouté les téléportes d'hyper espace donc ça c'est trop bien excepté sur le territoire d'alliance on peut utiliser le téléport d'hyper espace pour aller n'importe où dans la galaxie on n'a plus besoin d'utiliser on peut plus utiliser pardon l'énergie de téléport sur l'alliance téléthorie donc on peut plus utiliser les téléporteurs d'énergie pour se téléport sur le territoire d'alliance ou des autres alliances et au même en même temps le coût des téléportations d'alliance a été réduit ça c'est super parce que c'est quand même bien pratique de se téléporter est souvent très utile ils ont supprimé alors là c'est un gros changement pour beaucoup de serveurs je pense que c'est le point le plus impactant même si visuellement même si c'est pas le plus important ils ont supprimé les statuts d'union amis et des relations standards qu'on peut avoir avec d'autres alliances et tout a été remplacé par un statut neutre donc on peut plus être amis avec d'autres alliances ça c'est vraiment dommage ça permettait je dirais de consolider de rassurer un petit peu les royaumes surtout au début avant que le kvk soit annoncé alors ça je vous en parle souvent du kvk j'avais eu des infos comme quoi il devait arriver à la fin du mois de juillet on ne le voit pas mais il doit arriver sous peu donc si j'ai pas eu de message qui m'a annoncé le fait qu'il soit repoussé donc normalement c'était fin juillet on est début août il n'est pas encore là peut-être peut-être il va arriver sous peu courant août peut-être septembre pour la rentrée on va bien voir en tout cas ils ont pris du retard dessus apparemment réduction 1 2 3 4 5 sixième point réduction du prérequis nécessaire pour débloquer certaines technologies de haut niveau sur le spatioport ok pendant le warpass univers pendant l'event du passage de la guerre de l'univers je vois comment il est traduit en français le coût de d'hp a été réduit donc le coût le les hp réduit le coût de je pense que c'est le coût de d'hp réduit le coût de réparation peut-être des dommages subis sur les vaisseaux a été réduit à 20% inférieur à une bataille normale quand cet évent est terminé les les troupes sont automatiquement soignées ça on s'avère ils ont réduit le ratio de points qu'on a besoin pour défendre etc ils ont grandement augmenté le nombre de ressources qu'on récupère en récompense de cet évent c'est très très bien ça aussi parce que si on soigne avant la fin c'est ça coûte pas mal de ressources avant dernier point non t pénutième point ils ont ajusté le nombre de d'outfitting blueprint on en revient au au parchemin bleu des rewards pour les vaisseaux pirates les les divers différents événements deep space relics les campagnes le les missions quotidiennes les missions d'alliance ils en ont donc ils disent est ce qu'ils les ont ajusté mais ils se passent si c'est à la hausse ou à la baisse et ils ont augmenté ils ont la production de matériaux et le crew training course ok à des productions non non ils ont ajouté la production de matériaux de matériaux outfitting matériel et crew training course ils ont temporairement stoppé la vente c'est pour ça qu'ils les ont rajouté là les malins ils ont augmenté temporairement stoppé la vente d'outfitting material chest donc il ya plus les coffres de matériaux dans le shop ça c'est dommage parce que moi même je les achetais parfois avant dernier point sur l'event archéen ghost chip vaisseau fantôme archéen event événement ils ont grandement greatly augmenté le nombre de ressources et de flagship data chips en récompense et ils ont réduit le nombre à ça c'est dommage ils ont réduit le montant d'écorium qu'on avait en récompense et ils ont carrément effacé supprimer les outfitting pour play une flagship bon ça va avec le changement sur on a compris les parchemins bleus tout a été revu et les rebelles c'est des chaînes de vice dans les revoir dans les récompenses c'est vraiment dommage mais ils ont ajouté pas mal de choses en compensation donc c'est normal dernier point les optimisations ils ont optimisé l'affichage des outfitting material production bon voilà ça c'est classique c'est juste de l'affichage pour les ressources mines et tout ce qui reste de l'interface il ya un petit point supplémentaire sur au moment du de la vision de cette vidéo c'est pas encore fait sur votre serveur les nebula et serveurs qui n'ont bien quitte typo là qui n'ont pas encore reçu les les events de battle mechanic patch note note à just qui sont juste avant ce message là vont le recevoir prochainement vous allez recevoir ces prix ils ont dû avoir des réclamations qui disent vous inquiétez pas les events tout le monde va avoir ces events de ouf dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo de réinitialisation vraiment c'est un très bonne chose cette réinitialisation difficile à dire quand même comme beau et ça permet d'optimiser ses flottes surtout si vous suivez les guides de notre ami koala que je vous ai montré en vidéo et je dois encore vous en montrer l'apollon le némésis le temps sur le prometté le tz les phytos on a tout il a tout fait et je vous les partagerai dans des prochaines vidéos voilà écoutez c'est tout pour ce patch log qui est assez intéressant assez énorme si vous n'aviez pas remarqué depuis quelques jours ces changements et bien maintenant vous les connaissez vous pouvez en profiter si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy et